Musique Musique Nous allons sans plus tarder prendre nos bibles dans le livre de Nombre au chapitre 25. Voilà, Dieu est-il bon ? Dieu est-il amour ? Dieu est-il fidèle ? Oui, frères et sœurs, il est. Et c'est pour cela que nous voulons, n'est-ce pas, partager ce passage de Nombre au chapitre 25. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la génération de Phinée, n'est-ce pas, la génération de Phinée. Phinée était un homme de Dieu. Phinée était enfant, n'est-ce pas, enfant d'Aaron. Il était sacrificateur, souverain sacrificateur, un homme très fidèle, attaché à l'Évangile, attaché à la parole de Dieu. Un homme qui était profondément, n'est-ce pas, attaché au sein des Écritures. Et il a su prendre position pour, justement, défendre ses Écritures. Et donc, nous avons, dans la parole du Seigneur, dans la Bible, beaucoup de personnes qui ont servi Dieu fidèlement. Donc, fidèlement, parmi ces personnes, il y a justement Phinée. Donc, Nombre chapitre 25, nous lirons à partir du verset 1er. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Bal-Péor, et la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Yahweh dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant Yahweh en face du soleil, afin que la colère ardente de Yahweh se détourne d'Israël. Fais pendre, voilà. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Bal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée d'Israël, des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phine, fils de Léazar, fils du souverain sacrificateur, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il le perça tous les deux. L'homme d'Israël tue la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Yahweh parla à Moïse et dit, Phine, fils de Léazar, fils du sacrificateur, Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il était animé de mon zèle au milieu d'eux, de mon zèle ou de ma jalousie. Et je ne pointe dans ma colère consumer les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras, n'est-ce pas, tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance dans sa sardoce perpétuelle, parce qu'il a été animé pour son Dieu, donc qu'il a été zélé pour son Dieu, et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Voilà, frères et sœurs, Dieu va témoigner de cet homme, de Phine, tout simplement parce qu'il a pris position pour la vérité. Et il y a eu près de 24 000, n'est-ce pas, décès en Israël, dans le désert bien sûr, et de Sinaï, à cause justement de l'association ou de la fornication, n'est-ce pas, de cette fornication liée à l'idolâtrie, n'est-ce pas, à l'adoration des divinités païennes. Alors, mes amis, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez, n'est-ce pas, être enseigné correctement, regardez ici dans ce passage, dans le nombre 25, le nom de Baal-Péor est très significatif. On sait tous que Baal signifie maître ou encore possesseur ou encore seigneur, et Peor, justement, signifie brèche. Donc, Baal-Péor signifie seigneur ou encore le dieu des brèches, ou encore le seigneur de la brèche. Donc, cette divinité, Baal, qui est à la base, bien sûr, un démon, va faire une brèche, n'est-ce pas, va ouvrir un accès, va avoir accès, n'est-ce pas, à l'assemblée des enfants d'Israël, des Israélites. Alors que, bien avant que les Hébreux ne soient engagés dans cette débauche en Israël, justement, dans cette assemblée d'Israël, il n'y avait pas de brèche. Tout était fermé, il n'y avait pas une seule porte d'entrée par laquelle les démons pouvaient, n'est-ce pas, entrer pour attaquer ce peuple. Tout était barricadé, ce peuple était protégé, ce peuple était soumis à la parole de Dieu. Regardez un peu ce qui s'est passé avant Nombre 25. Et dans Nombre, justement, au chapitre 22, on apprend que, la parole nous dit à partir du verset 1er, « Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. » « Balak, fils de Tsipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Tant qu'Israël craignait Dieu, n'est-ce pas, ce peuple, donc les Hébreux, semait la terreur partout où ils passaient. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Parce qu'ils aimaient Dieu. Parce qu'ils avaient du respect pour sa loi, pour son alliance. Et la parole nous dit au verset 4, Moab dit aux anciens de Madian « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsipor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserais-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Donc Balak, roi de Moab, a eu peur des Hébreux et il va faire appel à Balaam, qui était d'Aram, c'est-à-dire Balaam était de Babylone. Et Balak va le faire venir jusqu'à Moab, afin qu'il le maudisse, les enfants d'Israël. Et c'est ce que Balaam va faire également. Balaam va se rendre auprès de Balak, roi de Moab, dans le but de maudire les Hébreux. Voilà. Et puis nous sommes dans le chapitre 23, n'est-ce pas ? Balak dit à Balak, bâti-moi ici cet hôtel et prépare-moi ici cet taureau et cet bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai peut-être que Yahweh viendra à ma rencontre. Et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et, n'est-ce pas, Balaam lui dit, je vais dresser cet hôtel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Yahweh mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retournera vers lui et Balak, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Donc Aram, bien sûr, c'est Babylone, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes, n'est-ce pas, de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Le verset 8 nous dit, du chapitre 23, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ? Comment serais-je irrité quand Yahweh n'est point irrité ? Voilà, donc Balaam ne pouvait pas maudire, n'est-ce pas, les Hébreux parce que Dieu les avait bénis. Vous ne pouvez pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. C'est impossible. Et il se trouve que ce peuple, donc les Hébreux, Dieu les avait bénis parce qu'ils craignaient Dieu, parce qu'ils marchaient selon la loi de Dieu. Donc ils avaient la bénédiction avec eux, la protection de Dieu, n'est-ce pas ? Donc aucune malédiction ne pouvait les atteindre, comme la parole le dit dans Proverbe 26, n'est-ce pas ? Que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et Balak, roi de Moab, qui avait peur des Hébreux, a tout fait pour que ce peuple soit maudit. Mais Balaam ne pouvait pas maudire ce peuple parce que Dieu l'avait béni tout simplement. Et voilà. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Eh bien, Balaam va finir par bénir, n'est-ce pas, le peuple à trois reprises. À trois reprises, Balak a voulu que le peuple soit maudit. Et à trois reprises, n'est-ce pas, Balaam, le prophète, va bénir ce peuple parce que Dieu l'avait béni. Voilà. Et puis, nous sommes dans le chapitre 24 et au verset 10, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà trois fois. Voilà. Donc, à trois reprises, Balaam va être poussé par Dieu pour bénir les Hébreux. Et j'insiste. Pourquoi ? Parce que les Hébreux craignaient Dieu. Israël, dans le désert, était l'assemblée de Dieu, l'éclésia de Dieu, l'église de Dieu. N'est-ce pas ? Comme nous autres aujourd'hui, n'est-ce pas, nous traversons les déserts de nations, il y en a plusieurs, n'est-ce pas, jusqu'au ciel et jusqu'au royaume de Dieu. Eh bien, pendant cette traversée, justement, frères et sœurs, eh bien, l'ennemi, les hommes de ce monde, cherchent, chercheront, n'est-ce pas, ont cherché, cherchent et chercheront à nous maudire, à nous freiner dans notre marche. Beaucoup d'hommes de ce monde, utilisés par l'ennemi, chercheront à vous détourner, à vous éloigner de votre destination finale qui est le ciel, vous qui êtes enfant de Dieu. Et si vous craignez Dieu, tant que vous craindrez Dieu, ces hommes et ces femmes, les sorciers, Satan, les démons ne pourront rien contre vous. N'est-ce pas, les religieux ne pourront rien contre vous. Quelles que soient leurs paroles, leurs menaces, leurs complots, ils ne pourront rien contre nous, contre vous, contre nous, tant que la crainte de Dieu sera dans notre cœur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et ce peuple était béni et personne ne pouvait les maudire, personne. Pourquoi ? Parce que dans cette assemblée d'Israël, il y avait la crainte de Dieu, il y avait la parole de Dieu. Eh bien, il va se passer quelque chose de très, très grave, justement. Une brèche va être faite, d'où le nom de Baal-Péor, c'est-à-dire le seigneur de la brèche. Une brèche va être faite où, justement, au sein de cette assemblée d'Israël. Et comment cette brèche va être faite ? Eh bien, justement, frères et sœurs, nous sommes dans nombre, n'est-ce pas ? Dans nombre, nous sommes dans nombre, chapitre 31, verset 16. Nombre 31, le verset 16. Comment une brèche a été faite en Israël, dans l'assemblée des Juifs, pour permettre à l'ennemi, n'est-ce pas, d'y entrer, aux esprits de mort, de frapper, parce que Dieu a frappé, mais le Seigneur se sert aussi, n'est-ce pas, des esprits impurs, qu'on le voit, donc, pour pouvoir amener le jugement. Voilà, ces jugements, pour pouvoir exercer ces jugements, n'est-ce pas, sur les nations, dans les peuples, dans les nations. Et nous sommes dans nombre 31, au verset, justement, 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers Yahweh dans l'affaire de Peor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de Yahweh. Voici, ce sont elles, elles qui, les moabites, les femmes, n'est-ce pas, originaires de Moab, qui avaient été conseillées par Balaam, le prophète qui aimait les honneurs. Et, parce que Balaam a vu que Dieu le poussait à bénir le peuple, parce que ce peuple craignait, le craignait, parce que ce peuple craignait Dieu, marchait sur la parole. Eh bien, Balaam a, n'est-ce pas, conseillé les moabites, donc, forcément, Balak, le roi des Moab, Balaam va leur donner un conseil très, très méchant, très, très rusé. Et, en leur disant, eh bien, comme ce peuple ne peut être maudit à cause de son amour pour la vérité, eh bien, il faudrait, n'est-ce pas, envoyer vos belles-filles séduisantes, les séduire, donc séduire ce peuple, et les entraîner à l'idolâtrie, parce que leur Dieu, en gros, n'aime pas, n'est-ce pas, l'idolâtrie, parce que leur Dieu a dit, justement, qu'il ne faut pas qu'ils aient un autre Dieu devant sa face. Eh bien, il faudrait les entraîner à l'idolâtrie, les entraîner à, n'est-ce pas, à l'adoration des divinités, de vos divinités, de vos dieux, des démons. Paul disait dans 1 Corinthiens 10, 25, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 10 là-bas, 25, 26, que vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas prendre la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Eh bien, Balaam a proposé à Balak et aux mohabites, de, n'est-ce pas, envoyer des belles-filles mohabites séduisantes pour séduire, vous voyez, pour séduire les enfants d'Israël et les attirer, les attirer à l'idolâtrie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les filles mohabites sont arrivées dans l'assemblée des enfants d'Israël avec leur séduction, avec leurs belles paroles, et elles ont réussi à séduire les Hébreux, à les entraîner. Elles ont invité les Hébreux, n'est-ce pas, à prendre part à leur culte, n'est-ce pas, idolâtre. Il y avait certainement des orgies sexuelles, tout ça. Et c'est ce que le chapitre 25 nous dit, justement, qu'Israël arrivait à Sittim et c'est là que le peuple va commencer à se livrer à la débauche parce que Balaam était derrière. C'est lui qui a orchestré tout ça, le prophète qui voulait les honneurs. Frères et sœurs, c'est terrible. Donc l'assemblée d'Israël a été infiltrée. L'église de Dieu dans le désert de Sinaï, donc Israël, a été infiltrée. Voyez, on appelle ce groupement d'hommes, donc d'Israël, assemblée, l'ecclésia. Voyez, c'est une préfiguration de l'église, donc l'assemblée. Et voilà comment Satan va procéder. Satan va trouver, n'est-ce pas, il va se servir de la parole de Dieu qui demandait aux Hébreux de ne pas avoir d'autres dieux. Donc Exode 20, devant sa face, Exode 20, Exode 20. Et voilà comment Satan va se servir de cette parole pour pouvoir atteindre les Hébreux. Et quand les Hébreux vont, une fois qu'ils vont céder à la tentation, eh bien une brèche, bal péor, péor veut dire brèche, bal seigneur. Donc le seigneur de la brèche, le dieu, le démon de la brèche, a trouvé, n'est-ce pas, a pu faire une brèche en Israël et il a, n'est-ce pas, il a eu accès à cette assemblée. Et voilà comment la colère de Dieu va éclater. Et près de 24 000 personnes vont décéder, vont mourir. Frères et sœurs. Et Dieu dans, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 22, 30, ce passage que beaucoup connaissent, Dieu nous dit dans Ézéchiel 22, 30, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Voyez ? Je répandrai sur eux ma fureur, je le consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur Yahweh. Voilà, donc Dieu cherche maintenant un homme qui se lève, qui se tienne à la brèche. Et bien, quand il y a eu la brèche en Israël, dans l'assemblée d'Israël, et bien il y a eu un homme qui s'est levé, qui s'est tenu, mes amis, à la brèche, et c'était Phiné. Phiné a détourné, comme on l'a vu, donc Phiné s'est tenu à la brèche, donc devant Baal, Péor, ce démon, et Phiné a su détourner, n'est-ce pas, la colère de Yahweh de cette assemblée. Il y a eu quand même 24 000 morts, frères et sœurs. Et il nous faut aujourd'hui des hommes et des femmes, n'est-ce pas, dans nos assemblées, dans nos pays, dans nos villes, qu'ils soient à l'image de Phiné, qu'ils soient, mes amis, des hommes et des femmes qui ont pour modèle Phiné. Phiné n'a pas regardé, mes amis, Phiné n'était pas un homme sentimental. Phiné ne s'est pas dit, oui, mais cet homme ou cette femme, j'ai collaboré avec lui, je le connais, je la connais depuis des années, c'est mon père de la foi, c'est mon fils, tout ça. Non, Phiné, qui était un homme qui craignait Dieu, parce que c'était un sacrificateur, nous dit la parole, donc c'était un homme dont la vie était consacrée, qui portait l'onction sainte, qui était mise à part pour Dieu, mes amis, et Phiné a su correctement, mes amis, exercer sa fonction de sacrificateur, et donc il a pris une épée, nous dit la parole, il a pris l'épée, donc l'image de la parole de Dieu, et il a, mes amis, comment dire, décapité les personnes qui étaient à la base de cette plaie. Eh bien, aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de tuer physiquement, les gens, de ne pas combattre charnellement, parce que le combat, selon Ephésiens 6, 12, et 2 Corinthiens 10, 3, le combat est spirituel. Maintenant, nous devons nous servir de la parole de Dieu, de l'épée de l'Esprit de Dieu, et de défendre l'Évangile, de nous tenir, donc on doit prendre l'Évangile, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, et nous tenir, nous devons nous tenir face à l'adversaire, et nous devons, mes amis, être devant les brèches qui sont faites dans nos villes, dans nos pays, dans nos assemblées aujourd'hui, pour défendre la Sainte Doctrine. L'Esprit de Baal, Péor, c'est-à-dire l'Esprit de la compromission, l'Esprit de la cupidité, l'Esprit, mes amis, de mélange entre les assemblées de Dieu, les chrétiens, et le monde. Vous voyez, cet esprit, n'est-ce pas, de la compromission, de l'écuménisme, du syncrétisme, cet esprit, mes amis, des associations, des fédérations, des pasteurs, tout ça, cet esprit est rentré dans nos assemblées, dans nos églises aujourd'hui, frères et sœurs, et il nous faut une génération de finés qui se tiennent à la brèche, qui ont pris l'épée, l'épée, mes amis, le Seigneur dit dans Matthieu 10, qui n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, l'épée apporte la division, la séparation, n'est-ce pas, ces hommes et ces femmes, à l'image de finés, sont des messagers et des messagères qui apportent un message, mes amis, qui apportent un message, qui, n'est-ce pas, provoque la séparation, c'est des hommes et des femmes qui amènent, selon le plan humain, du trouble, mais un bon trouble, parce que ce trouble-là, produit la vie, comme Paul, dans l'acte 17, verset 6, on nous dit de lui et de Silas, ces hommes qui bouleversent le monde sont arrivés jusqu'ici. Voyez, frères et sœurs, il nous faut la génération de finés, parce que nous sommes dans une génération où il y a le mélange, regardez dans l'apportage 17, on nous parle de cette femme, qui avait une coupe d'or, remplie de poison, remplie d'impureté, de sa prostitution. Cette coupe-là, mes amis, beaucoup la boivent, beaucoup boivent ce vin de la débauche, ce vin, mes amis, qui pousse les gens à prêcher l'évangile de la prospérité, qui pousse les gens à amener les gens à s'attacher plus au bâtiment qu'à Dieu, qui amène les gens à mettre des pasteurs, à mettre des partenaires financiers dans leur bâtiment d'église pour avoir de l'argent. Ce vin de la débauche, mes amis, pousse vos dirigeants à s'associer avec des pasteurs adultères, un public voleur, et qui, mes amis, qui sont là, sur le net, on voit bien comment ils sont paganisés, comment, mes amis, ce n'est plus l'évangile du retour de Yeshua, de la sanctification, de la sainteté qui est proclamée, mais c'est carrément un évangile qui prépare les chrétiens à, n'est-ce pas, à se soumettre à une domination, mes amis, complètement charnelle, démoniaque, à des esprits démoniaques, et donc, on vous amène à être beaucoup plus enfermés dans vos villes, dans vos bâtiments d'église et à ne pas aller voir ailleurs ce qui se passe ailleurs, on vous interdit pratiquement de regarder d'autres vidéos, d'aller prier avec d'autres frères et sœurs ici et là, on vous enferme, on veut à tout prix vous enfermer dans vos villes, dans vos bâtiments, dans vos maisons, c'est cet évangile qui vous met en prison, Paul nous dit dans Galates 5, verset 1er, et mes amis, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchie, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude et cet évangile vous n'est pas pour savoir des maîtres au-dessus de vous, des pères spirituels qui vous contrôlent, qui vous contraignent à les servir, mes amis, et il nous faut des finais justement parce qu'il y a des brèches, des ouvertures qui sont faites dans nos assemblées et ça a permis, ça a libéré, ça a ouvert la voie aux démons qui sont rentrés dans les églises pour amener la musique profane, le rap, le rock et les danses profanes dans les églises pour amener, mes amis, un système complètement pyramidal où on voit les hommes établir leurs femmes pasteurs, l'homme gère l'église et sa femme gère les femmes au sein des églises, on voit ces églises qui sont devenues des mini-empires, mes amis, où règnent les couples, où règnent les enfants, où règnent, mes amis, les cousins, tout ça, c'est le monde carrément dans l'église et il vous faut sortir de ces endroits car le Seigneur est en train de revenir. Frères, sœurs, Dieu est en train de susciter une génération de finés qui prennent l'épée de la parole pour défendre non les hommes, pour défendre non les dénominations, non leurs bâtiments, non leurs maisons d'église où il y a des assemblées, mais pour défendre la saine doctrine, pour défendre la vérité. Il nous faut des finés, il nous faut, mes amis, des sacrificateurs consacrés, mes amis, qui prennent position pour la vérité. Et Paul disait à Timothée combat le bon combat de la foi. Paul disait à Timothée également dans 2 Timothée 4, n'est-ce pas, prêche la parole, je t'enconjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Prêche la parole en toute occasion ou non, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant, mes amis, la démangeaison d'entendre des choses agréables et il se donnera une foule de docteurs. Voilà, donc détournant l'oreille de la vérité et prêchant des fables. Et il nous faut, frères, c'est urgent, une génération nouvelle, de définir des hommes et des femmes qui ne sont pas attachés au bâtiment, qui ne sont pas attachés au monde, qui ne sont pas attachés aux choses de ce monde, mais qui défendent la saine doctrine. Quelle est la saine doctrine ? C'est le fait de dire qu'à part Jésus, il n'y a pas de véritables apôtres. À part Jésus, il n'y a pas de véritables pasteurs. Que Jésus-Christ est le seul véritable apôtre, le seul véritable, le seul pasteur, le seul prophète, apôtre, docteur, évangéliste, le seul ancien, véritable, mes amis. Et Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. C'est l'évangile qui est basé sur la croix et non sur les finances, non sur l'argent. C'est l'évangile de la gratuité. Nous avons reçu gratuitement, nous devons le donner gratuitement. C'est l'évangile qui veut que ceux qui ont des chants, mes amis, ne doivent pas se faire voir avec des vidéos à gauche, à droite, avec des clips, je ne sais pas quoi, on les voit eux, au lieu de voir celui qui doit être adoré, frère et soeur. Parce que dans l'adoration, c'est Dieu qu'on voit et ce ne sont pas les hommes qu'on voit. Et cet évangile qui veut que, frère et soeur, les concerts doivent être des temps d'adoration, l'entrée doit être gratuite, les séminaires doivent être gratuits, les conférences gratuites. Mes amis, il ne doit pas y avoir de partenaires financiers dans les assemblées parce que c'est Dieu qui finance son oeuvre, mes amis. Elle a dit, c'est la loi, on n'a pas à l'exiger, vous n'avez plus à la payer, frère et soeur, que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, que vous pouvez prier le Seigneur même avec vos familles. Cet évangile qui veut que le culte familial soit restauré comme Noé, comme avec Lot, mes amis, qui ont su sauver leurs enfants en leur prêchant l'évangile. Cet évangile qui veut que, mes amis, Dieu qui veut sauver les familles, que les familles soient restaurées d'abord, que nos parents soient respectés plutôt que de les déconsidérer parce qu'on porte des titres apôtres, prophètes, je ne sais pas quoi, qu'on respecte, comme la parole dit, honore ton père et ta mère. Donc, cet évangile, la frère et soeur, qui amène les gens à respecter leurs parents, à respecter, mes amis, les frères et soeurs. Cet évangile qui veut qu'on ne soit pas attaché au titre, mais qu'on est tous, que nous sommes tous frères et soeurs, comme Jean dans Apocalypse 1-9, n'est-ce pas ? Il se présente comme un simple frère, moi, Jean, comme moi, Jean votre frère. Cet évangile qui veut que les apôtres, les prophètes soient des hommes simples qui ne cherchent pas à gérer des régions toutes entières, mais c'est des hommes et des femmes qui sont simples, qui annoncent simplement le retour du Seigneur et qui n'empêchent pas les chrétiens d'aller voir ailleurs, qui ne sont pas là pour, n'est-ce pas, contrôler les chrétiens, pour bénir leur mariage parce que c'est complètement religieux, tout ça. Cet évangile, là, mes amis, qu'il faut défendre, en gros, c'est l'évangile de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, la gratuité de l'évangile, la gratuité de l'évangile. Cet évangile qui veut que, mes amis, qu'il y ait les nations qui soient touchées, pas seulement des églises, pas seulement les gens de nos pays, cet évangile qui condamne, qui dénonce les églises, qui mettent l'accent sur la race, sur la couleur de la peau, où l'on voit si le pasteur, par exemple, les Congolais, il n'y a que les Congolais autour de lui, si le pasteur est blanc, il n'y a que des blancs, s'il est africain, il n'y a que des Africains, tout ça. Ces églises complètement ethniques, alors que, mes amis, la parole nous dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Christ. Cet évangile, mes amis, sur le retour de Joshua, sur la nouvelle Jérusalem, sur les noces de l'agneau, sur les jugements à venir, sur, mes amis, l'homme impié qui est déjà là, cet évangile, mes amis, qui annonce également, qui nous prépare, mes amis, pour le retour du Maître, cet évangile qui nous enseigne que la grande tribulation arrive, n'est-ce pas, se met en place, va bientôt se mettre en place, qui nous annonce la future, comment dire, troisième guerre mondiale, l'Armageddon, cet évangile pur, véritable, qui est christocentrique, où Christ est seul, et lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, qui est au centre. Ben frère, il nous faut des finis, il nous faut des défenseurs de la saine doctrine, c'est le temps, vous qui suivez ces enseignements, vous qui nous écoutez ce soir, ou demain, ou plus tard, je ne sais pas, vous qui aimez la vérité, ne restez plus dans la compromission, vous qui connaissez la vérité, si vous vous taisez, Dieu vous demandera des comptes, ne cherchez plus à plaire aux hommes, cherchez à plaire à Dieu, à plaire, n'est-ce pas, à votre Père Céleste, à notre Père, Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, notre créateur, à nous tous. Frères et sœurs, anciens, pasteurs, docteurs, évangélistes, diacres, prophètes, et vous qui aimez Yeshua, notre maître, il est temps, il est presque minuit, dans l'horloge de Dieu, il est presque minuit, c'est le moment de se lever, et de défendre la saine doctrine. Frères, sœurs, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, autant à l'époque où il fallait plaire aux gens, finir cette époque où on était dans les sentiments, il est l'heure de se lever, et de proclamer la parole véritable, la paix, au nom de Yeshua. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis ? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis ? Celui qui m'aime garde mes commandements, Celui qui m'aime sera aimé de mon fait, Celui qui m'aime garde mes commandements, Celui qui m'aime sera aimé de mon fait, Soyez violents, Afin d'entrer dans mon royaume, Soyez violents, Afin que je vous accueille, Soyez violents, Pour le royaume des cieux, Soyez violents, Pour le royaume, Soyez violents, Pour le royaume des cieux, Soyez violents, Pour le royaume, Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole, Sans la mettre en pratique, Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole, Sans la mettre en pratique, Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés, La parole que vous entendez vous jugera, Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés, La parole que vous entendez vous jugera, Soyez violents, Soyez violents, Et ne vous laissez pas distraire, Soyez violents, Le royaume des cieux est propre, Soyez violents, Pour le royaume des cieux, Soyez violents, Pour le royaume, Soyez violents, Pour le royaume des cieux, Soyez violents, Pour le royaume, Soyez violents, Pour le royaume des cieux, Soyez violents, Pour le royaume, Soyez violents, Pour le royaume des cieux, Soyez violon pour le royaume Soyez violon pour le royaume Mes yeux, soyez violon pour le royaume Soyez violon pour le royaume